Vous n'avez pas vu encore le film, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai un lien très fort avec cette histoire, j'ai bien connu les trois sœurs à île, vous pouvez vous imaginer que ces enfants étaient traumatisés, surtout les petits, et surtout la petite Georgette. Alors quand Fanny est allée récupérer la petite fille qui est restée dans le Norman's Land, effectivement du côté allemand, mais du côté suisse, il y avait un soldat suisse qui patrouillait à la frontière, et puis lui a crié « Halt ! Si vous tirez, je vous tire dessus ! » ce qui a fait arrêter les Allemands de tirer. Et puis vraiment l'histoire telle qu'elle a été écrite par Fanny et a traduit en français, et je vous recommande vivement, si vous pouvez, de le lire. Si je peux me permettre, d'ailleurs, lorsqu'elles ont passé la frontière, qu'elles ont été dans un camp de réfugiés, de façon provisoire, elles ont rencontré le général Guizan, qui était à cheval, et Fanny s'avait monté aussi à cheval, et elle a eu une conversation avec le général Guizan. Mais elle n'avait aucune idée que c'était le commandant en chef de l'armée suisse. Et Georgette, elle, est arrivée chez vos parents. Oui, chacun dans une autre famille, à Zurich, à Winterthur, et puis la petite Georgette à Berne. Par la Croix-Rouge, elle a été placée, pas trois mois ici, après trois mois, on en avait assez. Et puis on a perdu sa trace, ses soeurs ne savaient pas où elles se trouvent. Jusqu'à, finalement, quelqu'un de bien l'a trouvé au fin fond de la mental, à Yönerbach, chez un paysan. Et ils ont demandé à mes parents de l'accueillir jusqu'à ce qu'on trouve une autre solution. Et mes parents, qui étaient très gentils, toujours, ils n'ont jamais pu dire non. C'est ainsi que Georgette est venue chez moi, et est devenue ma petite soeur adoptive. J'ai retrouvé un livre que Georgette a écrit en hébreu. J'étais assez touché par ce texte que j'ai lu il y a quelques années en arrière. À l'intérieur, l'arrivée à Biène. L'arrivée à Biène, oui, effectivement, ça c'est un dessin. Voilà. Et elle a une pancarte. Vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'elle ressentait, Georgette, à ce moment-là ? Alors Georgette, elle est venue avec une robe déchirée. Elle avait dit ses chaussures et finalement, elle n'avait rien. Elle avait terriblement peur de moi. Un garçon, un garçon, ça tape. Un garçon, c'est méchant. Oui, alors les trois soeurs, ils étaient très liés l'une à l'autre. Mais mes parents ont invité les deux soeurs à Biène. Et finalement, elles ont pu se retrouver. Et puis, ce qui est resté en souvenir de Stéphanie qui m'a raconté, c'est un dessin de Stéphanie d'ailleurs. Ils ont pris la luge, comme tout le monde en avait luge. Ils sont montés à Macolin et puis ils sont descendus par Évillard jusqu'à Biène, à l'hôtel Bellevue. C'était là d'un malin. Or, il n'y avait pas de trafic, il n'y avait pas de voiture. Tout le monde pouvait faire ça. Mais la nuit tombée, ma mère était très inquiète. Mais où est-ce qu'il se trouve ? Mais c'est un souvenir inoubliable pour de nouveau être les trois réunis. Et cette escapade dans la neige, ils ne l'ont jamais oublié. J'aimerais montrer un autre dessin, en fait, qui est magnifique. C'est celui-là. Et qui est vraiment, je crois, très symbolique de ce que ces petites filles ont pu éprouver en arrivant en Suisse, notamment à Biène. La guerre s'est terminée et les filles ont espéré de retrouver leurs parents. La mère et la tante ont pu se sauver un moment, mais la mère a été aussi prise. Elle n'a pas survécu. La tante Rose a réussi à survivre en France et puis elle était d'accord de prendre les trois filles. Le film m'a vraiment ému parce que l'essentiel y est. L'histoire était adaptée pour le cinéma, c'est une nécessité technique. Mais Fanny, elle a participé à ce film. Elle a conseillé l'écriture. Oui, oui. Et puis elle était au tournage aussi. Donc elle était tout à fait d'accord. Et je crois que l'essentiel de l'histoire y est. Vous avez sans doute été un super grand frère pour Georgette. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada